donc bonjour à tous ici c'est jean jean alias jean abricole et sur cette chaîne on parle crypto monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto monnaie donc là normalement vous devez vous demander mais qu'est ce qu'il fait jean qu'est ce qu'il est en train de filmer alors j'avais pris l'habitude de vous filmer à chaque début de vidéo mon frankenrig et c'est l'emplacement où il se trouvait donc aujourd'hui j'ai mis une banquette l'attente de culture est rangée mais ne vous inquiétez pas je mine toujours on va le voir dans quelques secondes j'ai mis cette petite affiche pour vous rappeler que les crypto monnaie en 2022 c'est encore le far west et malheureusement l'ukiluk est aux abonnés absents donc faudra faire sans lui à part si vous voyez en 6z le lukiluk des cryptos je suis pas sûr que ce soit le cas voilà entre nous donc mon frankenrig et de l'autre côté fidèle au poste il est là et aujourd'hui donc je voulais voir avec vous plus en détail le montage d'un node cumulus alors j'ai commencé à monter un premier node cumulus je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo et j'ai eu pas mal de galère malgré l'excellent tuto fait par mon confrère mechatronique et du coup je me suis dit il faut vraiment que je fasse un tuto pour les débutants il faut vraiment que je revienne point par point sur tous les problèmes que j'ai rencontré et du coup c'est ce que j'ai fait en montant mon deuxième node parce que quand on monte 1 on a très rapidement envie de monter un second voilà donc on va tout de suite passer à la vidéo alors il y a deux possibilités pour pouvoir monter un petit node flux donc soit vous utilisez un de vos pc un ancien pc ça c'est le mieux où vous achetez un petit une petite machine comme ça donc un mini pc qui permet de d'héberger le node soit vous utilisez un vps donc vous hébergez en fait le node sur des serveurs mais par contre vous êtes obligé de payer tous les mois un certain prix pour la location de ses serveurs voilà et moi j'aime beaucoup comme pour les cas graphiques j'aime bien avoir mon matériel savoir que c'est moi qui participe avec mon matériel installé chez moi ça aide aussi à la décentralisation d'avoir ça chez soi comme voilà c'est pas une ferme une grosse ferme c'est un petit node et en fait à vrai dire en regardant un peu les différents tutos qui sont disponibles sur internet j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tutos vps en fait comment installer un node flux sur un vps voilà donc j'ai posé la question sur twitter j'ai tagué le coin des mineurs et un mining tk parce que j'avais pas trouvé exactement pourquoi en fait il y faisait de l'hébergement par vps est en fait les vraies raisons c'est surtout quand on a des problèmes de connexion internet donc ça tu es tk me l'a confirmé donc quand on a une connexion internet qui est pas suffisante parce qu'il faut vraiment avoir une bonne connexion moi j'ai de la fibre optique à 1 gigabit donc j'ai vraiment une très bonne connexion ou quand on a des soucis électriques après il peut y avoir il y a des gens qui ont parlé un petit peu voilà l'avantage d'être surveillé par l'hébergeur il y a des onduleurs les disques et la rame qui déconne c'est changé ça coûte rien effectivement ça c'est vrai quand on est sur un vps il y a cette partie là qui est prise en charge mais c'est pas pour ça que le node sera pas hors ligne pendant quelques temps et puis surtout au final au fur et à mesure ça coûte quand même pas mal d'argent donc moi je voilà donc tk me le dit mis à part la stabilité le débit de la collection internet de son assa électrique pas de raison d'avoir un vps le top et le moins cher c'est bien le self hosting donc c'est d'avoir le node chez soi et le coin du mineur a rajouté en plus effectivement c'est le plaisir d'avoir à d'apprendre à monter soi même et de s'en occuper comme un ring en fait ça vous ressemble vraiment un rig de minage et vous savez bien que j'aime les rigues j'aime les jolies cartes graphiques j'aime bidouiller avec du beau matériel et le node ça me permet aussi un petit peu de retrouver ça voilà donc quand on peut ne pas passer par un vps on le montre chez soi je reviens un petit peu là dessus et je vais vous en montrer parce que j'ai vraiment préparé aujourd'hui ce que je voulais vous dire donc il faut savoir aussi j'ai pas été prendre une machine qui soit vraiment ric-rac parce qu'il faut savoir que les les spécifications pour le node ont évolué avant un cumulus c'était dix mille flux maintenant c'est plus que 1000 flux un imbus 25000 et un stratus 100000 vous voyez en fait le nombre de flux a diminué requis c'est aussi parce que le flux a pris de la valeur mais si vous regardez bien vous avez aussi les caractéristiques un cumulus était un deux corps 4 giga de ram et 50 de hdd maintenant c'est uniquement par ssd ou nvme donc c'est les petits ssd qu'on met dans directement sur le port spécifique et maintenant il faut deux corps 4 trade 8 giga de ram et vous voyez le nimbus on est passé de 8 giga à 32 giga donc tout ça c'est évolutif j'ai interrogé un petit peu la commune donc je vous en parle un petit peu plus il faut savoir aussi qu'il ya des différences sur le reward les rewards sur un cumulus ils sont versés tous les quinze jours environ sachant que sur un nimbus on est sur tous les trois environ tous les trois jours et six heures et sur un stratus c'est plus fréquent encore alors il ya un site je voulais pas vous en parler maintenant mais il est là il ya un site qui indique voilà c'est tous les deux jours et 20 heures donc si vous voulez calculer un petit peu la profitabilité à faire des simulations vous pouvez très bien le faire donc vous avez aussi le nombre de cumulus nimbus et stratus sur le réseau et bien sûr la fréquence des rewards dépend du nombre de nodes présents parce que c'est à tour de rôle qui sont payés donc vous pouvez aussi faire des simulations moi là j'ai fait une simulation donc si comme j'ai ma machine chez moi si elle me coûte environ trois euros d'électricité par mois c'est à peu près ce que ça devrait faire parce que à la prise je suis environ à 5 6 watts voilà donc ça devrait me rapporter environ 18 flux et vous voyez même si le flux descendait à 0,16 je serai encore en je serai vraiment à zéro et par contre si le flux reprend un peu de valeur donc si on va dans les 0,70 ça me fait dix dollars par mois donc c'est pas énormément on n'est pas en train de voilà c'est pas comme une certaine période dans le mining mais c'est normalement quelque chose qui arrive régulièrement et vous n'avez normalement pas de frais supplémentaires voilà donc j'ai parlé un petit peu avec la communauté caca m'a répondu voilà donc ma question c'est est ce que les nodes allaient augmenter donc il me dit non d'après lui en fait ce qui se passe c'est qu'il pourrait y avoir une demande de deux places supplémentaires sur les nodes donc c'est pour ça aussi que j'ai pris des sdd un peu plus large que ce qui était réclamé mais normalement les specs devrait pas trop trop bouger c'est aussi pour ça que quand on a la possibilité le mieux c'est de réutiliser du matériel de ne pas trop investir dans ça ou alors de partir sur des belles machines quitte après à montrer d'autres nodes parce que quand vous êtes propriétaire de votre node vous pouvez très bien casser le nœud vous n'avez pas à attendre comme sur un hébergement comme du type inodez vous n'avez pas à attendre une certaine période pour pouvoir récupérer vos fonds voilà donc maintenant on passe à mon premier problème alors mon premier problème c'est quand j'ai été téléchargé Ubuntu donc je vous mets le le nom du site donc c'est release.ubuntu.com le site officiel allez bien le télécharger là et moi les dernières fois que j'ai installé Ubuntu je pensais que je pouvais prendre n'importe quelle distribution et en fait il faut vraiment que vous preniez la Focal Fossa voilà et il faut prendre la LTS LTS ça veut dire long terme support c'est à dire qu'ils vont faire un support étendu sur la version donc elle sera mise à jour pendant plus longtemps que les autres versions qui ne sont pas LTS voilà donc personnellement moi j'ai téléchargé en torrent parce que l'ISO était très très longue à télécharger via un téléchargement classique voilà donc ça m'était environ trois heures ça m'annoncer trois heures et j'ai mis trois minutes en torrent et c'est parfaitement légal vous téléchargez une ISO d'Ubuntu qui est un logiciel en distribution libre voilà donc après cette première étape où vous avez téléchargé le programme d'installation d'Ubuntu il faut en fait le mettre sur la petite clé usb donc là vous avez besoin d'une clé usb donc moi j'ai utilisé le programme qui s'appelle Balena Etcher parce que je trouve qu'il est extrêmement simple à utiliser donc vous avez simplement à sectionner l'image donc là vous voyez j'ai bien sectionné l'image Ubuntu vous avez à sectionner la cible donc la cible ce sera votre petite clé usb où vous voulez le mettre et après vous avez clé juste à cliquer sur flash donc c'est extrêmement simple quand vous avez flashé votre clé avec Ubuntu il faut aller sur le petit pc en fait sur le pc sur lequel vous voulez installer et booter dessus alors il faut que vous bootiez bien sûr sur la clé usb sur la petite clé usb donc suivant le type de bios ça peut être la touche supprime mais moi sur mon mini pc c'est la touche f1 donc c'est vraiment un petit peu le bios à l'ancienne comme vous pouvez voir et vous voyez dans le boot priority j'ai mis la clé en premier pour que ça boot directement sur la clé donc normalement arrivé là vous allez avoir le programme d'installation de Ubuntu qui va se lancer alors je suis désolé pour la qualité des copies mais en fait je les ai prises avec mon téléphone j'ai pas pensé à faire des copies d'écran à ce moment là alors pour cette étape on a besoin d'un écran d'un clavier d'une souris branchée sur le pc sur lequel on l'installe voilà c'est tout simplement pour pouvoir dérouler les différents menus donc il n'y a pas grand chose à faire moi j'ai choisi l'installation minimale et vu que j'ai un ssd dédié j'ai pas choisi d'installer parce que par défaut il m'a proposé d'installer Ubuntu à côté de Windows moi j'ai préféré faire something else pour l'installer sur le ssd que j'avais acheté que j'avais dédié à cette opération voilà donc ça s'est très bien passé donc il vous demande qui êtes vous donc vous pouvez mettre votre nom donc là moi j'ai mis jeanjean2 le nom de votre ordinateur j'ai remis la même chose et à mon username donc c'est jeanjean2 j'ai choisi un password donc il vous dit si le password est bon ou pas bon et j'ai mis surtout login automatically ce qui veut dire qu'en fait il va se loguer automatiquement je mets ça parce qu'en fait par la suite je n'aurais pas d'écran pour gérer donc je ne pourrai pas rentrer un mot de passe voilà alors Makertronic lui lui il a décidé d'attribuer une ip fixe à son node moi je suis resté en automatique parce que tout mon réseau est en automatique du coup en fait là l'étape suivante c'est d'aller sur sa box pour regarder l'adresse ip qui est attribuée au petit pc voilà donc au petit pc sur lequel vous montez le node donc moi j'ai noté l'adresse ip donc c'est la 192.168.1.30 et mon user donc c'est jeanjean2 c'est ce que j'ai mis juste là voilà par la suite et je vous en parle donc on installe ssh donc ssh je reviens là dessus ça veut dire secure shell c'est un shell sécurisé c'est en fait un système pour se connecter à distance sur un serveur linux voilà je précise bien c'est le dernier moment où j'ai besoin de me connecter avec un clavier et une souris depuis le pc depuis le petit note que je suis en train de montrer après toutes les opérations je les fais depuis mon pc normal en fait mon pc classique en me connectant via ssh voilà alors au début moi ce que j'ai fait c'est que je me suis dit mais pourquoi est ce que j'essaie pas de tout rentrer depuis le petit pc mais en fait c'était super galère donc c'est le deuxième point où j'ai eu des soucis parce qu'en fait j'ai été obligé de retaper toute la chaîne de caractères et la chaîne de caractères quand vous rentrez certaines informations et bien c'est beaucoup plus compliqué que de faire un simple copier coller et du coup vraiment simplifiez vous la vie installer ssh installer ssh pour installer ssh donc vous êtes sur linux je vous montre donc là j'ai mon linux qui est juste à côté et vous voyez donc j'ai juste été dans terminal ça m'ouvre une petite fenêtre et ensuite j'ai tapé dans ce terminal donc c'est la seule commande que va taper avec le clavier la souris après tout sera à distance donc j'ai tapé sudo su donc ça c'est pour passer en mode administrateur donc ce que je vous ai mis en violet c'est les lignes de commande donc sudo su vous tapez ça dans la console puis après vous tapez apt install ssh voilà alors vous voyez je vous ai fait une copie d'écran moi j'ai un petit peu galéré parce que j'ai écrit autre chose mais sudo su ça vous demande le mot de passe donc c'est le mot de passe que vous avez créé quand vous avez installé ubuntu c'est le mot de passe administrateur et apt install ssh s'a installé bon ça ça défile un petit peu les choses et normalement ça a fonctionné donc maintenant on repasse sous l'ordinateur qui est sous windows et je vais vous montrer ce que ça donne parce que moi je vais me connecter donc pour ça vous allez dans ici vous tapez cmd pour lancer l'invite de commande et on va se connecter donc on va se connecter sur cet ordinateur je vais vous le taper donc c'est ssh vous mattez l'adresse ip donc 192.168.1.30 dans mon cas vous tapez un espace un petit tiré du 6l je pense que c'est pour login et vous tapez le nom de votre ordinateur moi c'est jean jean 2 donc il me demande un password là je vais rentrer le password et normalement voilà donc là il vient de se connecter je suis connecté sur mon pc comme si j'étais connecté sur le petit écran sur le petit ordi juste là c'est exactement la même chose et je vais pouvoir faire les mêmes choses et ça quand vous venez de windows c'est pas du tout la logique voilà donc une fois que vous êtes connecté c'est ce que je vous disais je viens de vous le dire voilà il demande le mot de passe je voulais pas montrer mais pendant que vous tapez le mot de passe les caractères n'apparaissent pas c'est normal c'est pour pas le révéler si quelqu'un d'autre regardait mais en tout cas c'est bien pris en compte alors normalement à la première connexion il vous demandera si vous souhaitez réellement vous connecter voilà donc c'est ce que j'ai là en fait moi j'ai fait la copie d'écran tout à l'heure are you sure you want to continue connecting ou bien sûr vous tapez yes autrement vous ne pouvez pas vous connecter en ssh là j'ai eu encore un problème parce que si comme jean jean vous avez commencé par installer une mauvaise version de buntu ça vous posera un problème parce que quand vous allez vous reconnecter à la même adresse ip il va se rendre compte que vous n'avez pas le même système d'exploitation d'installer donc il va se dire attention c'est peut-être une connexion non autorisée c'est peut-être un pc qui est compromis donc il va pas vous laisser vous connecter donc si vous voulez quand même vous connecter parce que c'est vous qui avez réinstallé il faut aller dans votre répertoire utilisateur de windows vous allez sur votre nom d'utilisateur et vous avez un un dossier ssh point ssh et vous allez non host ça ce fichier vous l'effacer et si vous l'effacer à partir du moment où vous allez vous reconnecter vous aurez la procédure classique voilà donc voici l'écran qu'on a quand on s'est connecté youpi le plus dur est fait c'est ce que j'ai mis parce qu'après c'est pas très compliqué voilà maintenant on a fait ça on va passer à l'installation elle-même alors pour déployer l'outil il faut il ya un outil qui a été fait en fait pour déployer facilement le node c'est multi toolbox donc il faut taper dans la console cette longue ligne voilà et ça ça permet en fait d'aller télécharger sur le github de flux le l'outil multi toolbox alors cette étape elle est un peu bizarre parce que moi quand j'ai lancé le déchargement j'avais pensé qu'il y avait quelque chose qui allait pas et puis tout d'un coup en fait multi toolbox s'est ouvert donc ça c'est pour l'installation et pour le lancer vous tapez la commande donc encore une fois ce qui est en violet c'est les commandes à taper dans la console et en fait c'est point slash multi toolbox point sh voilà ce que je vous ai pas dit aussi avec la console c'est que quand vous voulez accéder aux dernières je vais vous montrer parce que j'ai encore ma console ouvert aux dernières aux dernières lignes que vous avez tapé dans la console vous cliquez sur la petite flèche vers le haut et vous avez les différentes commandes que vous avez tapé qui apparaissent donc ça c'est ultra pratique voilà encore une fois quand on vient de windows c'est absolument pas intuitif donc maintenant voilà c'est ce que je mets là en fait l'astuce la console se souvient de ses choix pour appeler une commande rentrée il suffit d'appuyer sur la flèche vers le haut et vers le bas pour revoir les autres donc multi toolbox ça ressemble à ça c'est un onglet et vous avez en fait plusieurs choix qui peuvent être faits donc suffit d'appuyer sur le bouton donc pour commencer on commence à installer docker alors docker c'est la gestion des conteneurs linux je sais pas exactement après en détail à quoi ça sert mais ça permet de déployer le système je pense que c'est un système d'adressage mais j'en sais pas plus parce qu'encore une fois je débute sur l'utilisation linux en tout cas ça se déploie automatiquement docker ensuite il faut faire le choix numéro 2 1 1 2 ça paraît logique install flux note donc le choix numéro 2 il va bien sûr il va lancer le téléchargement de fichiers il va laisser lancer aussi le le téléchargement d'un bootstrap pour pouvoir avoir vraiment la blockchain à jour et et après ensuite il faut jongler avec zelcore et la console alors j'ai pas forcément fait toutes les copies d'écran c'est ce que je vous dis ici mais normalement en fait c'est assez simple alors il faut simplement par contre que vous compreniez parce que là vous allez devoir faire des copier coller et quand vous faites des copier coller sous linux c'est pas du tout comme ce windows vous faites un contrôle c'est pour copier mais pour coller c'est hyper déconcertant vous mettez sur la console et vous faites un clic droit de la souris vous n'appuyez sur rien d'autre voilà et qu'on fait le plus le clic droit de la souris ça va copier ce que vous aviez collé moi tout à l'heure là j'avais fait une copie de d'une page internet et là je n'appuie que sur le clic droit de la souris voilà et ça me colle bien le site internet que j'avais copié donc ça aussi c'est très très déconcertant au début moi j'ai appuyé n'importe où je faisais les contrôles v ça marchait pas donc il vous demande votre nom d'utilisateur donc moi je pense que j'ai mis jean jean 2 comme j'ai plusieurs d'autres je veux les identifier facilement alors après il vous demande en fait le flux node identity qui donc tout ça ça se passe vous allez la trouver dans elle corps donc c'est long alors attendez j'ai un petit souci d'affichage juste voilà c'est dans zelaï zelaï dit dans les apps donc vous voyez dans elle corps vous avez une partie apps qui est ici et vous avez zelaï dit donc là c'est là que vous avouerez cette information vous demande aussi une adresse cadenas a priori c'est que pour les plus gros nodes que ça sert mais bon moi j'ai été à rajouter l'adresse cadenas donc tout ça ça c'est dans elle corps donc logiquement si vous avez atteint cette étape vous devez savoir rajouter le cadenas en plus dans elle corps voilà il vous demande aussi des informations qui se trouve dans d'apps flux node flux note c'est là où vous dans elle corps c'est là où vous pouvez voir votre node donc c'est toujours les daps et flux node donc il faut lui fournir alors je vous montre en fait j'ai grisé un petit peu mon adresse ip parce que j'avais mon adresse ip fixe qui apparaît ici donc il faut lui donner il faut aller dans cet endroit il faut aller en modifier ça c'était un petit peu caché je trouve donc c'était ça c'était pour alors attendez il doit me manquer une voilà bon en tout cas de façon les informations qui réclament elles sont bien indiquées normalement vous devriez vous en sortir voilà ah oui pardon c'est ça j'avais un petit problème en fait les quand vous allez en modifier vous allez trouver transaction id sortante et index sortant donc vous l'avez ici transaction id sortante et l'index c'est soit le 0 soit le 1 mais c'est cette c'est cette donnée alors une fois que vous avez fait ça vous avez quasiment fini le paramétrage ce qu'il va faire c'est qu'il va lancer le benchmark vous voyez en fait il continue de dérouler suite à votre installation et ce qui va se passer qui va lancer le même benchmark ça a duré un petit peu de temps et c'est pareil que la première étape il ya un moment de flottement on sait pas si la machine elle est en train de travailler ou pas et j'ai pas encore je sais pas encore visualiser comment je peux je peux vérifier ça voilà ce qui se passe comme je vous dis toujours si vous fermez votre console ou ça vous rentrez vous rentrez un point slash multi toolbox point sh et ça vous permet de rouvrir multi toolbox la dernière étape ça va être de configurer le port donc moi c'est le choix 14 vous aurez fait le choix 1 le choix 2 et après le choix 14 donc configurer le port donc il faut bien sûr s'assurer que le port soit ouvert au niveau de sa box et il faut savoir qu'on ne peut pas avoir plus de huit node oups c'est mieux avec un s quand même par adresse ip parce qu'en fait chaque node un import différent il faut utiliser un port différent à chaque fois voilà donc moi j'en ai utilisé deux il y en a qui disent qu'il faut les prendre vers la fin moi je crois que j'ai pris les premiers ça fonctionne très bien donc pas de problématique par rapport à ça alors mon confrère meckertronic a ajouté la haine de commande suivante pour éviter un bug donc il faut aussi taper cette ligne et après le reboot rebooter sa machine donc sudoreboot ça c'est une deuxième ligne de commande celle là et après le reboot lancer cette commande pour vérifier qu'on a bien le résultat ici de toute façon je vous mettrai les liens vers la page de meckertronic où il ya toutes les commandes utiles parce que c'est vraiment par rapport à son tuto et c'est en complément de son tuto que j'ai fait ce tuto alors le benchmark donc moi je tout à l'heure je l'ai lancé et ce qui se passe c'est que pour avoir le résultat j'ai fait tout simplement flux benches clé get benchmark et là ça me permet en fait d'afficher le résultat du benchmark et on va en parler parce que moi j'ai eu des soucis au début sur le bench je vais vous montrer ça ça arrive juste après alors si votre bench s'est bien passé normalement vous aurez écrit cumulus quand vous avez statut cumulus c'est bon le bench est réussi vous n'avez plus qu'à allumer le node et commencer et commencer qui commence son travail moi par contre j'ai eu malheureusement donc là vous avez plein d'informations en fait mais vous n'avez pas les informations vous ne savez pas combien il faut au minimum moi par contre j'ai eu un souci c'est que tout simplement j'ai raté mon bench parce qu'en fait sur le petit pc amd que je vous ai montré tout à l'heure la vidéo à la mémoire vidéo est partagée et du coup comme je l'avais laissé par défaut par défaut il utilisait le plus de mémoire vidéo et du coup j'avais une des je vais vous montrer j'avais un des requirements qui n'étaient pas qui n'étaient pas fait alors vous voyez j'avais le statut failed ici et en fait en bas il me disait en fait fail hw requirement not sufficient alors il me disait cpu core supérieur à 2 found 2 core thread 4 found 4 donc là c'était bon ram 7 gigabit found 6.7 gigabit alors j'ai 8 giga la ram mais en fait j'utilisais plus de 1 giga au niveau de la mémoire vidéo partagée du coup en fait j'ai été passé en dessous du requirement eps 240 found 400 etc upload 25 megabit found 402 et puis vous avez download aussi il doit être il doit être là bas voilà dans le monde 25 found 937 donc comme je vous le disais moi j'ai une très bonne connexion j'ai vraiment une belle connexion fibre donc j'ai pas j'ai pas de problème et storage supérieur à 220 gigabit found 447 je vous avais dit j'ai pris de la marge donc normalement si vous avez juste un problème de ram et que vous avez 8 giga il ya un paramétrage à faire dans le bios je crois que je l'ai pas fait ici je vous ai pas fait la capture d'écran mais bon c'est de l'utilisation un pc classique n'hésitez pas si vous avez des problèmes à le venir sur le discorde et on devrait pouvoir résoudre ça donc maintenant qu'on a fait tout ça bas il ya quand même une dernière étape et la dernière étape elle se fait dans elle corps donc c'est démarrer le note donc moi j'ai pas fait de copie mais normalement vos vos notes quand vous avez atteint c'est cette étape ils sont pas encore en statut confirmé ils sont en statut normalement offline et si vous avez bien tout fait normalement vous allez pouvoir le démarrer donc ici vous avez vous cliquez sur le nom de votre node et vous allez avoir un bouton démarrer flux os il me semble et quand vous avez cliqué dessus voilà où il y aura écrit statut starting comme quoi le node est en train de démarrer et après normalement il devrait y avoir le statut confirmé confirmé c'est que votre note est en ligne que votre note fonctionne donc pour pouvoir vérifier que tout se passe bien vous pouvez taper pm 2 statut flux et je crois que je vais le faire je veux juste vérifier qu'on voit pas mon adresse ip quand je le fais ip du coup vous avez bien les infos qui apparaissent à l'écran et vous voyez écrit online online j'ai pas j'ai mis le watchdog sur un des deux mais j'utilise pas en fait cette fonctionnalité pour l'instant donc méthode tourne si je vais à nouveau dans elle corps je les verrai qui sont en statut confirmé je peux pas vous les montrer parce que j'ai mon adresse ip qui apparaissent en fait donc logiquement vous avez maintenant un node qui fonctionne donc encore une fois c'est un petit peu long ce qui est surtout compliqué c'est que il ya beaucoup de réflexes qui sont liés au monde linux et moi je débutais vraiment complètement donc ça m'a pas aidé clairement mais en prenant un petit peu de temps en réfléchissant à chaque étape vous devriez vous en sortir et je suis extrêmement fier d'avoir ces petits boîtiers ces petits nodes d'aider le réseau de participer à la décentralisation du réseau flux aussi en plus il ya plein plein de petits projets qui sont en train d'arriver et je voulais vous montrer aussi parce que justement le projet flux essaie de démocratiser un petit peu l'accès du public aux nodes et il vient de sortir aujourd'hui même sur discorde désolant parler voilà le senscap m4 qui est en fait un boîtier quasiment plug and play c'est un petit peu la même chose que ce que j'ai là je pense qu'il ya moins de config à faire encore parce que tout doit être préinstallé vous avez simplement je pense les adresses à rentrer depuis votre zelcore ils ont peut-être même automatisé cette partie là donc on peut les prix en pre-order c'est pas extrêmement cher c'est pour l'instant c'est sense cap qui fait ça et voyez ils sont lancés à 269 dollars bon après il doit y avoir des des frais de port et il ya des gens qui n'étaient pas très très contents par contre avec le constructeur qui a fait aussi des mineurs hélium donc je préfère vous lire je pense que honnêtement vous pouvez vous en sortir si j'en j'en a réussi à monter son ode vous devriez pouvoir le faire et puis à n'hésitez pas à venir sur le discord pour en discuter si vous vous êtes coincé quelque part voilà ça fait une longue vidéo j'espère en tout cas que ça vous a intéressé que vous avez appris des choses sur ces petits nodes flux